Bonjour à tous. Quels sont les effets du tabac sur l'appareil génital masculin ? Le mois de novembre est un mois sans tabac. Parlons donc quelques instants des conséquences du tabac lorsqu'il est consommé régulièrement sur ce qui fait de vous un homme. Premièrement sur la fertilité. L'usage régulier du tabac entraîne un stress oxydatif qui va abîmer vos spermatozoïdes et qui va même altérer leur production. La consommation régulière de tabac va avoir pour conséquence une dégradation de la qualité de votre sperme puisque les spermatozoïdes vont être moins nombreux, moins mobiles et éventuellement survivre moins longtemps. En conséquence, si vous souhaitez avoir des enfants et que vous avez l'impression que les tentatives sont répétées sans succès et que vous êtes fumeur, la première des choses à faire avant même de voir votre médecin ou encore même un neurologue est d'arrêter définitivement de fumer. A ce sujet, l'utilisation d'une vin poteuse est elle sans risque pour votre fertilité. Le deuxième effet néfaste du tabac sur l'appareil sexuel de l'homme est son effet sur la qualité des érections. Comme nous l'avons souvent dit dans les vidéos sur cette chaîne, le prérequis pour avoir une bonne érection est d'avoir des artères en bonne santé et notamment les petites artères qui se situent à l'entrée du pénis, les artères qui amènent le sang au niveau des corps caverneux. Le problème est que la consommation régulière de tabac sur des années successives va entraîner une rigidification des parois des artères, ce que l'on appelle de l'artérosclérose, qui, en fin de compte, ne seront plus capables de se laisser ouvrir pour augmenter le flux de sang qui entre dans le pénis. Ainsi, la réaction à une stimulation sexuelle ne sera plus adaptée. L'augmentation de débit ne se faisant plus, on n'observera plus de turgescence, d'augmentation de volume du pénis qui, de façon ultime, aboutit à une érection rigide. La consommation de tabac sur le plan aigu, au moment où vous allumez une cigarette, au moment où vous fumez, s'accompagne aussi d'une fermeture des petits vaisseaux, que l'on appelle également les capillaires, qui se situent dans tous nos tissus, notamment au niveau de nos extrémités et au niveau notamment du pénis. Ainsi, la consommation régulière répétée de cigarettes, de façon aiguë, pendant une soirée, pendant une journée, pendant une semaine, lorsque la consommation augmente, tous ces petits vaisseaux se ferment, restent fermés au fur et à mesure que les cigarettes se succèdent. Et dans ce cas, c'est une difficulté aiguë à obtenir une bonne érection qui va survenir. Alors bien sûr, tout ça ne survient pas quand on est jeune, quand on a des vaisseaux en bonne santé, mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la consommation des paquets, un paquet par jour, tous les jours, pendant une année, ça fait rapidement, pendant plusieurs années de suite, des quantités très importantes de tabac et des toxines que les cigarettes contiennent. Et dans ces conditions, le relâchement des artères va être de plus en plus difficile et pour peu qu'un autre élément vienne perturber la qualité des érections, du stress, de la fatigue, une petite baisse de testostérone, une petite baisse de pression artérielle, et alors, vous allez vous retrouver dans la situation d'une érection impossible à obtenir. Ainsi, pour cette seconde raison, profitez du mois de novembre pour arrêter de fumer définitivement ou au minimum pour passer des cigarettes à la vapoteuse. La troisième conséquence, qui est une conséquence heureusement moins fréquente, mais qui nous tient à cœur sur cette chaîne, est l'implication du tabac dans les réactions inflammatoires, dans les anomalies de cicatrisation qui provoquent la maladie de la péronie. La maladie de la péronie, comme vous le savez, n'est pas véritablement une maladie, mais plutôt une anomalie de cicatrisation qui va entraîner l'apparition d'une cicatrice dure, insuffisamment souple, qui va déformer le pénis en érection. Eh bien, parmi les facteurs de risque de cette maladie, on trouve en bonne position le tabac. Et que vous soyez atteint de cette maladie et que vous soyez en train d'en guérir, ou encore que vous souhaitiez tout faire pour ne pas la contracter, je vous conseille à nouveau de ne pas fumer. En résumé, si vous voulez de bonnes raisons pour arrêter de fumer en ce mois de novembre 2023, la protection de vos organes génitaux en est une. Et je vous souhaite toute la réussite pour cette interruption du tabagisme. Une bonne fois pour toutes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !